Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl ! Un match cette fois qu'on joue dans la MST, on joue notre équipe de vampires et on joue pour notre dernière vie. Puisque oui, il nous reste plus qu'une seule vie dans cette coupe, donc si jamais on perd ce match, on sera automatiquement sortis. Alors, il y a des possibilités de rattrapage parce qu'il y aura potentiellement besoin de personne pour les playoffs. Et donc du coup, Magix Drup a prévu un moyen éventuellement de ressusciter. Mais ça ne sera pas gratuit, il faudra sacrifier de la TV et tout, c'est le thème de la Ligue. Donc on verra, mais d'abord on va bien sûr essayer de survivre. On affronte ce soir des Nécromantiques, des Nécromantiques sans niveau, ce qui est plutôt cool. Il a par contre, il a les deux loups, bon, qui se feront mal sur nos vampires, mais la griffe ne sera pas très très utile contre les autres. J'avais la possibilité de sacrifier un vampire pour faire dégager un golem ou un revenant. Puisqu'on peut sacrifier un vampire pour faire disparaître au moins autant de TV, c'est-à-dire sans 10K. Ça ne me paraissait pas ultra intéressant, franchement, sacrifier un golem contre un vampire c'était pourri. Et là, éliminer un revenant avec bloc, ce n'était pas non plus hyper rentable. Du coup, on va rester comme ça. On a un petit peu d'inducement. Je pense qu'on va partir sur une relance, parce que clairement les relances, ça nous manque. En tant que vampire, on en a besoin. Ça nous en fera 4. Du coup, on va jouer comme ça. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Cette fois, je pense qu'on a des chances de faire un peu mal quand même. Au bout d'un moment, la chance va tourner. Les deux premiers matchs de la MST ont été quand même assez compliqués. Je n'ai même pas regardé combien de vies il restait à Dragon, du coup. Et on joue chez lui. Ok, très bien. Alors, voyons voir. Ok, il prend l'attaque. Enfin, il a le tos, donc il va probablement prendre l'attaque, je pense. Du coup, du coup. Du coup, il faut qu'on fasse attention à la frénésie. On va mettre les vampires devant. On va probablement se prendre un bleed sur un vampire de toute façon. Ou alors, je les mets derrière avec les serviteurs. Alors, on va afficher les compétences. Mais non, il n'a pas de garde, il n'a rien. Il a ses deux ghouls. Bah, ça me paraît pas mal, ce placement. On va voir un peu ce que ça donne. Il n'a aucune châtaigne. Et s'il tente de charger un vampire, il va lui falloir du renfort. Il risque de finir à deux des rouges avec la frénésie. Donc, on va rester dans cette configuration-là. Alors, j'ai laissé Marion qui a 5 d'XP devant, mais bon, c'est un serviteur. Ça devrait le faire. Donc, déjà, il a deux ghouls, ce qui veut dire qu'il joue ses loups-garous à l'attaque. Par contre, ils ont 0 XP pour l'instant, donc je ne sais pas si il les a perdu et racheté. Ou si c'est qu'ils n'ont pas blessé. Alors, j'espère qu'on ne va pas retomber sur des ghoultesuses de vampires, parce que c'était franchement un peu la merde la dernière fois. Ok, engagement assez classique. C'est parti. Premier bloc qui passe. L'armure. Ok, c'est une sonnette. Très bien. Marion qui prend une petite tatane. Ensuite, un pot. Il ne poursuit pas. Bon, ça ne s'est pas si mal passé. Ça ne s'est pas si mal passé, franchement. Il tente le remassage tout de suite, qu'il échoue. Alors, est-ce qu'il relance ? Parce que pour l'instant, la balle est en sécurité, ça peut se laisser tomber. Ok. Il choisit de laisser tomber. Très bien. Alors, nous, est-ce que si éventuellement on offre un trou, non, on n'a que 6 de mouvements avec nos vampires, donc pas de stress. Ici, on va se relever. Je pense qu'on va blitzer un loup. Ça reste quand même les cibles à abattre, les loups. Ah, dommage raté. Je ne vais pas tenter d'esquiver, on va rester là. Donc là, je vais bouger un ici, un là, pour que les renforts, enfin, qu'il y ait quand même une défense. Là, on va se prendre des tatanes, normal. Mais d'un autre côté, ça lui fait utiliser des joueurs. Voilà, ces deux golems ont joué déjà, et c'est raté. Et là, il tente un bloc et un dé sans bloc, ok. Ça repousse. Est-ce qu'il va tenter un blitz, peut-être? Le ramassage qu'il re-rate. Alors, cette fois, il relance, là, ça commence à être un peu plus dangereux. Il y a des loups-garous, des vampires qui ont avancé. Ok, il avance par là, très très bien. On a la possibilité de taper sur une goule ici, je pense qu'on va peut-être le faire. Ah, il nous blitz. Ah, un dé et le crâne sans relance, enfin, relance déjà utilisée. Ah, c'est peut-être pas nous qui allons avoir de la poisse sur ce match, finalement. Alors là, si je ne m'abuse... Ah non, avec le cadavre, on ne peut pas passer. Donc, comment on va jouer ça? On pourrait essayer d'aller se mettre au contact de la goule. Pourquoi pas? Il nous faudrait un support. On va le mettre. On va se placer. Ici, on a déjà 2 dés, hein? Ouais. Donc, on pourrait taper à 2 dés directement. Alors, sachant que si je fais une soif de sang en tapant là, c'est un peu la merde, quand même. Toi, tu peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusque là. Lui, on va l'envoyer là-bas. Pour aider en cas de soif de sang. Ici, on va... On va rester juste là, parce que ça l'empêchera de trop avancer avec sa cage, quand même. Ensuite, ici, on blitz là. La soif de sang, on passe. Je l'accepte. Zut, ça repousse. Je choisis la stabilité ou pas. Ok. Du coup, on mord le copain à côté. Tant pis. Sonnez, ça va. Ça laisse un cadavre. Là, le chemin est complètement bloqué. Donc, c'est pas si mal. Donc, ici, je pense qu'on va tenter de taper sur la goule. Si on fait un pot, ça peut être pas mal. Non, c'est raté. On va l'envoyer par là. Par contre, on va rester. Alors, ici, il aurait moyen de me sortir. Si tant est. Mais là, il a quoi? Il a qu'un dé, là. Pour l'instant, il faudrait qu'il amène la goule en renfort. Il aurait deux dé. J'aurais peut-être dû foutre mon serviteur ici. Mais je crois que j'étais en bout de course. On va se recentrer avec nos vampires. Alors, comme vous me l'avez dit, il faudrait que je tente d'hypnotiser plus. Donc, je vais essayer d'hypnotiser un peu plus. Ici, j'ai bien envie d'envoyer quelqu'un là. Parce que du coup, s'il pousse par ici, que je suis là, il se retrouvera avec moins de dés. Donc, on va renforcer un peu la défense par là. Ici, on va tenter un petit hypnotisme. Parce que l'un dans l'autre, si jamais il ne l'active pas, comme vous disiez, s'il fait un turnover ou un truc du genre, au final, du coup, il se retrouve quand même avec quelqu'un qui est immobilisé pour ce tour. Donc, ça reste quand même intéressant. Là, il est en train de voir, je pense, s'il peut sortir mon mec. Ok, il préfère mettre de la force là. Ça, c'est risqué. Il va amener du renfort, ok. Ah, et ça passe, il y a de la chance. Ça repousse. C'est un dé. Et ça repousse encore. Putain. Oh là 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 là. Drippec qui décède. Bah, je suis désolé, Drippec. Non, on ne va pas utiliser un apothécaire pour toi, je suis désolé. Du coup, tu ressuscites dans l'équipe adverse. Bon, par contre, on va pouvoir sortir un loup, clairement, là, on ne va pas s'emmerder. Il va peut-être avancer là pour essayer de le protéger, mais... Midi, je vais en prendre soin. Bah, c'était tentant, il y avait 3 XP, mais franchement, vu le prix des vampires. Après, les vampires ont régénération, vous me direz. D'ailleurs, on ne peut peut-être même pas utiliser l'apothécaire sur les vampires, vu que c'est des morts vivants. Le jet d'apothécaire, s'il est autorisé. 1 dé, ça passe, putain. Ça va devenir relou, ça, par contre. Il a blitzé, il n'a pas encore blitzé, hein. Il n'a pas encore blitzé. Ok, alors, du coup... Je pourrais blitzé là, pour ouvrir, pour sortir le loup, mais... C'est un peu chiant. J'ai une possibilité sur la balle, là, non ? Tu fais... Jusqu'ici... Ouais, non, c'est trop. C'est BQ trop cher. Mieux vaudrait... Mettre un peu de renfort pour taper sur le loup, là. On va le faire tout de suite. Fait chier. C'est juste un repoussé, pas de chance. On va quand même poursuivre. Alors, du coup, ici, on pourrait se relever, faire un regard hypnotique, mais ça va être hyper cher avec toutes les zones de tacle. Ça ne paraît pas hyper rentable. Si je blitz ici, je ne peux plus blitzer le loup, là-bas. Ce qui veut dire qu'on va devoir faire ce bloc à un dé. Qui est un pot. Ce n'est pas si mal. On va rester. Une armure qui passe. Et c'est un sonné. Ok. Donc là, c'est parti. Lui, on va le sortir. Ok. On reste, par contre. Bon, ben, pas de blessure pour lui. Mais au moins, il est dehors. Alors, derrière, notre défense est quand même un peu dans le mal. Donc on va ramener un peu de monde. Ici, on a la possibilité de taper. Ou alors de faire un regard hypnotique. On va essayer de dégager lui pour libérer notre vampire ici. C'est pas mal. On va poursuivre. Mettre de la pression. Alors, ensuite. Si j'hypnotise lui, ça ne me sert à rien. Si j'hypnotise lui... Ça ne me sert pas à grand-chose non plus. On va quand même tenter. Voilà. Ensuite, il faudrait que je me relève ici. Là, le truc, c'est toujours pareil. Il va devoir l'activer sans rien faire avec. S'il veut qu'il serve. Lui, j'hésite à le relever. Mais je pense qu'il va falloir. Là, par contre, si je tente un regard hypnotique, c'est quoi ? C'est du 4+. Ça se tente. Du coup, on peut avancer en sécurité ici. Enfin, en sécurité. La façon de parler, bien sûr. Mais du coup, il tape direct ici. Donc, il me fait tomber. Mais au moins, son mec ne fera rien d'autre. Aïe. Un chaos sur Marion. Ok. Tant pis. Ok, il se relève ici. On a déjà perdu deux personnes, mine de rien. De son côté, personne n'est sorti. Après, on est en mode agressif. Je ne dis pas le contraire. Oh là là. Il fait des pots directs, quoi. Alors que normalement, il devrait se retrouver dans la merde derrière. Il y a de la chance. Ici, ça passe aussi. Pourquoi s'inquiéter, j'ai envie de dire ? Agression ? Ouais, non. Agression à 9+, avec un golem. Ça me paraîtrait quand même un peu tendu. Alors là, si tu veux vraiment esquiver, passe par là. Ça sera moins cher. Mais je ne suis quand même pas bien convaincu. Ok, il y a un esquif qui proc et qui relance. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Blitz avec la goule ? Non. Il n'a pas activé son joueur ici. Ce qui fait qu'on n'a pas de zone de tac, du coup. Intéressant. Et en plus, on a complètement moyen de blitzer derrière, là. Alors, attendez. Si je veux aller par ici, je peux passer par là. Ce qui veut dire que je peux me foutre là. Ici, on est libre, puisqu'on n'a pas de zone de tacle avec ce monsieur. Donc, on pourrait le taper. Bon, on pourrait le taper. On pourrait le taper. Ici, on ne va pas se relever tout de suite pour éviter une éventuelle soif de sang. On va essayer d'aller taper sur la goule directe. Tout le reste, c'est des blocs à 2 dés sans compétence aussi. Donc, de toute façon, c'est le plus rentable. Est-ce que je relance ? Allez, je relance. Et ben non. Voilà, le karma. Ne jamais relancer quand il n'y a pas de turnover. Le classique. Putain. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Fait chier. Ok, ça repousse. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. S'il veut passer, il faut qu'il blitz avec la balle, ou alors qu'il fasse un bloc et un dés, il y a peut-être rien. S'ils réussissent tous aussi. S'ils réussissent tous aussi. Oh là là. Bon, ça ne va peut-être pas être plus facile que les autres, ce match, finalement. Au début, je pensais, là. Mais j'ai l'impression que l'idée est de faire chier comme avant, en fait. Ok, alors ici, on va se relever. Il n'y a pas trop de thème. Bah, ici, là, il n'a toujours pas activé son mec, donc on a deux dés ici. On va y aller, de toute façon. On peut en faire d'autres, donc... Oh, mais sans des côtés. Ok, un pot, quand même. Bon, il n'y a pas de blessure. Ici, on n'a qu'un dés. Ici, on peut esquiver pour aller mettre de la zone. Peut-être plutôt se mettre par là pour l'obliger à faire le tour. Après, il faudrait que lui ne puisse pas dégager la zone sur la balle. Et là, il pourrait blitzer si je me lève. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je me mette là. Ok, ça passe. Ici, bah, c'est un peu bloqué. Et vu qu'il a l'avantage des 2D, c'est pas facile. Alors, si j'hypnotise, qu'est-ce que ça devient, la zone de tackle ? Euh, non, c'est pas ça. Soif de sens, soif de joueur, nanana. Si j'ai l'initi, effectivement, elle perd sa zone de tackle. Elle ne peut pas attraper, elle ne peut pas insister un joueur. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ce qui veut dire que si j'hypnotise lui, Euh, bah, ça changera pas grand-chose. Non, ça change que dalle, en fait. Il faudrait que j'hypnotise celui-là, et celui-là, et je pourrais taper à 2D là. Ouais, ok, c'est pas ouf. On va se relever, plutôt. Ici, on n'a qu'un D. Sans relance. Ça me fait un peu chier, quand même, de tenter ça. Bon, allez, on va en tenter un. Ok, un pot. Ça se passe si mal. Ah, ici, j'aurais dû tenter d'hypnotiser, quand même, au cas où. Ça m'aurait fait un 2D là, du coup. Lui, il peut aller jusqu'où ? Il pourrait aller marquer cette goule. On va tenter. C'est super risqué, mes vampires sont tout seuls, sans aucun serviteur. Ça peut partir en couille. Ah, c'est pareil, j'aurais dû hypnotiser ici. Faut que je m'y habitue, ça. Faut vraiment que je m'habitue. Je bouge un vampire, j'hypnotise. Tant qu'à avoir payé la soif de sang, entre guillemets, autant que... Alors, ici, ça repousse. Ok, pour une fois, il tombe pas. J'imagine que là, il veut libérer son loup pour... pour tenter des trucs, ou alors, s'il veut, il peut blitzer. Non, il faut qu'il fasse une esquisse, il peut blitzer là pour me sortir. Ça me paraît un peu abusé, quand même. Juste pour ça. Ok, il amène un support là, pour pouvoir blitzer avec lui. Et ça repousse. Du coup, il rajoute une zone de tach sur la balle. Ce qui n'est pas plus mal, bien sûr. Ok, un pot là. Très bien. Aïe, 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 aïe. Foulala, on commence à être en déj de serviteur. La vache. Au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. S'il a un dé, non, deux dé là. Ouais, ok, exact. Putain, un pot encore. Ohlala. Le set d'armure, il fait chier, il fait bien, bien chier là. On le sent bien qu'il passe, hein. Oh, putain. Oh, sérieux, quoi. Il va foutre son mec là, taper un dé sur la goule, non ? Enfin, sur le vampire, non, même pas. Quand même pas. Vache. Ok, alors déjà, on va se relever là. Attends, aucun serviteur, quoi. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Il faudrait que je blitz ici, pour éventuellement faire un push. Sauf que si elle ne tombe pas, c'est la merde. Sinon, il faut que j'espionne là. Ou alors, tout simplement, j'esquive. Allez, on va tenter. C'est que des deux plus, ça passe. Alors, du coup, ça serait une réception à 3 plus là. C'est pas ouf, mais ça passe aussi. Ici, un blitz. Bon, qu'il repousse. Du coup, on va perdre une caisse de mouvement, tant pis. On va jusque là-bas. Ça veut dire qu'ici, il faut se relever. On va tenter d'hypnotiser un mec. Parce que si ça passe, tant mieux. Ouais, voilà. Parfait. Après, il y a quoi ? Il y a lui qui pourrait tenter des trucs. Le loup, il est quand même un peu dans la merde. Ici, à la rigueur, c'est un peu chiant, mais on tient le groupe. Il va probablement taper là. Taper là, tenter de libérer sa goule. Et après, tenter des trucs. Donc, je serais quand même mieux placé par là, je pense. Ouais, lui, de toute façon, je ne peux pas l'empêcher de faire grand-chose. On va se mettre ici. Allez. Est-ce que je tente d'hypnotiser ? De me foutre là et d'hypnotiser ? Non, là, je suis à deux cases, en fait. Donc, il y a quand même une relative défense. Relative, on est d'accord. Ouais. Bon. Très relatif. Mais il va devoir faire des jets. Après tout, c'est sa phase d'attaque. Donc, il suffit qu'on l'empêche de marquer. Réussir à marquer nous, c'est un bonus, on va dire. Ok, ici, il arrive à me faire tomber. Du coup, il y a un trou. Donc, il va faire quoi ? Mettre un renfort avec lui. Blitz est là. Tenter une esquive. L'esquive qui passe, ok. Ok, ça passe aussi. Très bien. Sauf qu'il ne fait pas tomber du premier coup avec la frénésie, il va se retrouver dans la merde. Parce que... Oh, putain, il y arrive quoi. Oh, puis l'armure qui passe. Oh, putain. Ouais, bah, c'est presque tentant de le relancer. Mais c'est quasiment la mi-temps, c'est un chaos, je ne vais pas tenter. Je ne vais pas cramer la poutiquaire dessus. Ça tombe. Ah, intéressant. Où est-ce que ça retombe ? Oh, très très intéressant, ça, pour le coup. Extrêmement intéressant, même, dirais-je. Ok, on se relève ici. On se relève ici. Il ne lui reste plus qu'un tour. Est-ce qu'il y a des gens... Alors, cette goule-là est en position de marquer, éventuellement. Alors, déjà, ce qu'on va faire... Alors, putain, il y a des esquives. Ce que j'aimerais bien, c'est ramasser avec lui, passer à lui, ou je le ramasse avec lui, je me tire. Enfin, je me tire. Il y a tellement de monde, de toute façon. Est-ce que je peux aller hypnotiser là ? Je pourrais aller hypnotiser ici. Il y aura une esquive. Lui, il me fait chier, en fait. Ou alors, je blisse la goule pour lui faire reculer d'une case. Comme ça, je suis sûr qu'il ne marque pas. Et après, je peux tenter des trucs. Ouais, on va faire ça. On va blisser la goule, comme ça. Comme ça, on est sûr qu'Hercule... Voilà, elle a perdu une case. Elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus marquer, c'est bon. Ensuite, on ramasse là. Un paquet. Ou une passe. Deux, trois. Ça revient en même, c'est kiff-kiff. On va tenter la passe, parce que c'est kiff-kiff, mais il y a de l'XP. Et c'est raté. On relance. La réception passe. Alors, du coup, si je veux me mettre à l'abri de ces enfoirés. Ici. Lui, il peut aller jusque là. Il a six de mouvement aussi. Donc, ça veut dire que j'ai de toute façon un mouvement de plus. Esquive plus soif de sang. Ça passe. Ça passe, ça passe. Et ici, on a un bloc et un dé qu'on ne va pas faire. Par contre, il va falloir que les chaos reviennent. Parce que sinon, le prochain tour, la deuxième mi-temps, on va être dans la merde. Là, normalement, il peut tenter un blitz à deux dés rouges avec un paquet. C'est tout ce qu'il peut faire. Je pense qu'il va tenter de taper, peut-être, sur les autres trucs. C'est ce qu'il y aurait certainement de plus intéressant à faire. Tout dépend s'il veut vraiment m'empêcher de marquer ou pas, en fait. Ok, il veut vraiment m'empêcher de marquer. Deux dés rouges sans relance. Ah, et ça passe en plus. Putain, c'est ouf. Oh là, oh là 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 là. Putain. Deux dés rouges sans relance et il y arrive, quoi. Putain, c'est abusé. C'est tellement abusé. Oh, je suis dégoûté. Franchement, là, je suis dégoûté. Bon, bah tant pis. Ça, c'est fait. Oh, sans déconner, quoi. Même pas, il est au sol. Il blisse avec un truc qui a bloc à deux dés rouges et ça passe. Mais c'est un truc de fou. Bon, c'est pas grave. On va se dire que c'est pas grave. Il va taper mes serviteurs, il n'a pas de raison de se priver. Putain, un bloc qui ne fait pas un pot. Il va prendre un extra bloc. Voilà, ça tombe. Ah, la vache, j'en reviens pas, quoi. Bon, bah, là, je peux taper à deux dés sur ça. Si je peux rien faire. Il va falloir que j'esquiffe pour tenter un truc, c'est complètement con. Non, bah, on va prendre ce bloc-là et puis c'est tout, quoi. Ça passe même pas. Bon, bah, il faut que nos chaos reviennent, parce que la vache, quoi, ça pique. Bon, on a trois chaos et pas le vampire qui revienne. Super. Ça fait toujours plaisir. Enfin, allez, on va se dire qu'on a réussi à l'empêcher de marquer. C'était l'objectif. Maintenant, il va falloir essayer de marquer de notre côté. Après, s'ils tentent toujours des trucs à deux dés rouges et que ça passe, clairement, ça va pas être facile, mais bon. Il va se coller comme ça. Ok, pourquoi pas. Alors, nous, bah, on va taper sur ces mecs, on va pas s'en faire chier. Il faut qu'on mette un mec derrière avec son serviteur. Ici, on va juste se mettre là pour avoir des gens. Là, est-ce que ça vaut le coup de rester dans le coin ? Oui. Couch turnover, il faut pas que les loups puissent courir trop facilement, quand même. Taper sur les golems, ça sert à que dalle. C'est pour ça que je le tente pas. J'aurais eu un vampire de plus, éventuellement, mais... Ok, très très bien. Bon, bah, du coup, on va protéger la balle directe, parce que là, pour le coup, si ça tombe, c'est un peu la merde. Ici, on tape. On blitz ou on tape ? On tape. Un pot. Ah, ça c'est cool. On poursuit. Ici, on tape. La soif de sang, on relance. Oh, putain, double 1. Du coup, il faut que je blitz. Est-ce que je peux blitzer ? Ah, je peux pas blitzer, quoi. Bon, bah, on l'a dans le cul. Oh, et en plus, on arrive même pas à le faire tomber. Mais non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Bah, c'est mort. Voilà. Oh là là. Hop, dehors. Putain. Rien à dire, il fait les actions qu'il a à faire, de toute façon. Putain, il y a tout qui passe, quoi. Sérieux. Pour l'instant, il a fait un seul bloc à un dé qui a été puni, quoi. Même ses blocs, il a fait une quantité de blocs à un dé hallucinante. Même ses blocs à deux dérouges, ils sont pas punis. Il a fait un bloc à un dé qui a été puni. C'est... Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi ? On a plus que deux vampires, la balle, elle est complètement prise. Bon. Bon, ça c'est de la merde. Son loup, il est protégé, là. On va tenter ça. Essayer de dégager un peu toute une zone de tacle. Oh, c'est chiant. Allez, ça me casse les couilles, je le prends. Eh ben non. Bah non, tape là pour enlever. Mais oui, ramasse pas les cas de plus. De toute façon, tout est gépasse, alors. C'est pas t'emmerder. Un ramassage qui échoue. Ouais, enfin, qui échoue... Ça reste relatif quand même, hein. Excusez-moi, mais... On n'a pas les mêmes échecs, on va dire. Oh là là. Mais tous ces un qui ratent, quoi. Comment c'est possible ? Oh, une blessure. Bon, qui régénère, mais une blessure quand même. La balle, elle est où ? Allez, là. Euh... Allez, c'est parti, on s'en fout. Rien à battre. Allez, hop. Comme ça, on est au contact du gros golem. On va pouvoir se faire taper dessus sans problème. Encore un 1, hein. J'ai fait 2 1 rien que dans ce tour. 2 1 le premier tour, enfin... Où sont ces 1, lui, quoi ? Il n'y a pas un seul 1. Ah, un 2. Attention. On commence à faire des 2. Les 1 sont pas loin. Ok, il n'y a plus de zone de taxe sur la balle. Là, il va essayer de libérer son loup. Surtout, sûrement parce qu'il veut ramasser avec. Un petit pot. Si ça repousse. Et le ramassage qui râle. Bon, j'avoue que par contre, ces ramassages, ça ne veut pas. On ne va pas dire le contraire. Ça ne veut vraiment pas. Alors, quelles sont nos possibilités ? Franchement, pas bien brillantes. On pourrait hypnotiser là. Hypnotiser ici. Ramasser avec lui et se tirer tout seul en mode héros. Ouais, 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 ouais. Ou alors, plutôt, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève là. Blitz ici. On repousse juste, c'est pas grave. Ah non, putain, il va faire stabilité. Donc si, c'est grave. Ouais, voilà, c'est grave. Parce que du coup, la zone de taxe reste sur la balle. Fait chier. Est-ce qu'on peut hypnotiser après un... Non, on ne peut pas hypnotiser après un blitz. Il n'y a pas moyen. Non, c'est toujours pas ça. À la fin de son action de mouvement. Donc, on l'a dans le cul. Donc, soit je ramasse là avec des jets de fou. C'est du 2D rouge. Non, on n'est pas des mecs qui tentent des trucs. Donc, on ne va pas tenter. Ouais, écoutez, on va faire des zones de tacle. Je ne sais pas bien quoi dire d'autre. C'est parti. On va tenter un dé, parce que ça peut passer. Oh, ça passe. Allez. Ah. On a reçu un ticket pour la prochaine Ligue 2 sur Madness. Très bien. Ah, ça va être le crush. Il est en surnombre. Il est en surforce. Il va nous cerner, nous écraser. Il a tapé avec son bloc, mais il n'a pas pris les deux au sol. Peut-être un peu vite sur ce coup-là. Parce que du coup, il est obligé de tenter un blitz avec une mise de paquet. Ça, c'est potentiellement un misplay. Mais bon, ça va. Il n'est pas puni, donc on ne s'inquiète pas pour lui. Je ne sais même pas pourquoi je m'inquiète pour lui, en fait. C'est plus ça la question. Pourquoi je m'inquiète pour lui ? Alors, le bloc a un dé qui repousse. Ok. Il y a quand même deux zones de tac sur la balle, toujours. Il y a quand même trois zones de tac, trois zones de tac. Il tente à 6+, c'est un 1. Ok, alors, nous, on est complètement cerné comme des connards. Et on n'a personne à mettre sur la balle. Parfait, parfait, parfait. On va taper sur lui. Il a soif de sang. Ok, ça passe. On repousse. Ici, on blitz. Non, c'est de la merde. Essayez de dégager lui, un dé. Ok. Oh, putain ! Passage d'armure sur un oeuf d'armure, ça par contre, ça fait plaisir. Bon, c'est qu'un chaos, mais ça fait bien plaisir. Du coup... On pourrait blitzer là, à 1 dé, tenter de ramasser derrière. Il y a toujours de la zone de tac, là, donc c'est toujours pas ouf. On peut taper à 2 dé, là, on va le prendre. Ok. Du coup, on peut venir ici, pour annuler un support. Et on tapera à 2 dé, là. Si elle tombe... On la pousse par là. On ramasse. Et après, on sera coincé là, parce qu'il y aura un cadavre là, un cadavre là, et des zones de tac, ici. Donc, c'est de la merde. Parce qu'on a moyen de faire mieux. Si je blitz ici, si je blitz ici, je peux repousser là, ce qui fait que j'ai juste une esquive à faire, mais par contre, il faut qu'elle tombe. Bon, on va tenter. Oh putain. Bah du coup, tant pis, on va poursuivre. Faut qu'on... Faut qu'on mette de la zone de tac sur la balle. Alors, j'aimerais bien taper ici, mais à un dé, ça craint un peu. On va quand même tenter. Ok, ça repousse. C'est pas grave. On éloigne de la balle. On poursuit. On n'a plus personne à jouer. Donc, vous aurez quand même pris 1 minute 30 pour jouer 5 mecs. Pas si mal. Il y a encore des opportunités. Ou que je suis très mauvais, je ne sais pas. Alors ici, il essaie d'avoir 2 dés sur le vampire. Ça passe. Il m'envoie sur la balle. Ça peut être risqué, mais non. C'est pas puni. Ok. Transmission. Ça passe. TD. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah... De toute façon, on ne peut rien faire quand c'est comme ça le jeu. Il n'a pas récupéré son golem. C'est la bonne nouvelle. Bien, 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 bien. Bon, en cette ligue, c'est vraiment le sel, hein, putain, c'est assez dingue, je ne pensais pas. Enfin, les vampires, ce n'est pas la première fois que je les joue, mais putain, que ça part en t'en couille à chaque fois sur tous les matchs. Je crois que c'est la première fois, et cette fois encore, elle n'est pas trop pire, hein, par rapport aux précédentes. Mais, euh, on est juste impuissants, quoi. Il a raté des trucs, je ne vais pas dire le contraire, mais, euh, toutes ses actions critiques, elles ont réussi, quoi. Les trucs qu'il a ratés, c'était des trucs qui ne prêtaient pas à conséquence, parce que j'étais marqué, parce qu'il y avait de la zone de taxe sur la balle, parce que voilà, quoi. D'accord, donc là, il joue sur le surnombre, très très bien, bah, ouais. Ouais, 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 ouais. On va pas y faire grand-chose. On va tenter d'infiltrer un vampire, là, en blitzant, là. Et puis, euh, et puis de faire une passe, hein. Du coup, on va plutôt mettre, euh, un autre vampire, là, pour, euh, pour venir en renfort. On va aussi libérer un serviteur, pour aller les aider. Ah, c'est vrai que je peux pas, fais chier. Alors, du coup, faudrait plutôt que, on, blitz avec lui. Il faut qu'on blitz avec lui, qu'on l'envoie par ici, au cas où il tombe pas, pour pouvoir faire un extra block. Comme ça, on a un max de mouvements avec lui, pour qu'il coure. On a un serviteur dans le tas, en cas de soif de sang. On protège un peu. Il y aura pas de blitz, de toute façon, hein, puisqu'il n'y a pas d'événement d'engagement. Donc on peut se permettre d'abandonner totalement à côté. Ok, parfait. Du coup, c'est toi qui prends la balle, mec. Allez, première action, c'est ça. Pas de question, on y va. Ça repousse. On envoie par là, et... Oui, on poursuit, en sorte de marquer derrière. Ici, on a un extra block. Ça tombe, parfait. Hop, on va commencer à avancer un peu. Voilà. Donc là, déjà, on n'a pas de turnover sur ces actions-là. On peut courir avec lui. Voilà. Sachant qu'à deux cases, on peut complètement se faire blitzer par lui, mais on peut de toute façon ne pas se mettre en sécurité. Du coup, on se met là. Histoire de rendre les esquives plus difficiles. On se met là. On hypnotise le loup. Parce que, pourquoi pas. On a un bloc et un dé là. On va le prendre. Voilà, ça repousse. On s'infiltre, on met de la zone de tacle, on lui fait perdre des mouvements en le poussant par là. Lui, il est à portée. Oui, lui sera à portée aussi. Par contre, si je le tape, on va quand même tenter. Oh, c'est un pot, dis donc. Oh, un loup KO. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool, pour le coup. Ça veut dire qu'on peut aller mettre des zones de tacle sur des gens. Genre sur L. Une zone de tacle en plus. Ou alors, on va mettre de la force. Parce que là, il a deux dés. On va plutôt faire ça. On va mettre de la force là. Histoire d'essayer de l'empêcher de libérer trop facilement des joueurs dans le coin. Parce que la goule là, elle a déjà FIFR. On y va comme des porcs. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, ça repousse. On a E-stat. On a E-stat. Un seul dé, ça repousse. Ok, reste lui. Il tente aussi le blitz à deux dés rouges. Bah, il peut, cela dit. Je ne veux pas. Ok, une esquive plus un GFI. Ça peut rater. Non, ça passe. Du coup, blitz à un dé. Avec GFI. Ça peut rater aussi. Ça repousse. C'est pas si mal, on va dire. Et là, le crâne. Parfait. Ça par contre, c'est très très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Alors, déjà, on va tout de suite faire ça. Non, pas ça. On repousse. On poursuit. Ensuite, il faudrait qu'on fasse ça. On a une relance pour la soif de sang. Si ça ne proche pas, c'est quand même la merde. Est-ce qu'on peut dégager un serviteur ? Oui, ici, on peut dégager un serviteur. Si on arrive à la faire tomber. Sur un 3+, on l'hypnotise. C'est mieux. Voilà. On a un serviteur de libre. On a même un deuxième de libre. On va l'envoyer. Au moins, il sera devant. Ici. Ah, merde, je me suis mis là. Du coup, si je ne le fais pas tomber, il est bien placé, le con. Du coup, c'est peut-être plus rentable de blitzer là. Ah bah non, ce que je fais, c'est que l'hypnotise. Complètement. Complètement. Pourquoi taper ? Pourquoi prendre des risques à taper ? Parfait. Alors, il y a un GFI, mais on a une relance. On va quand même le tenter. Non, il passe, on s'en fout. Si on marque, on s'en fout de la soif de sang. Oui ! Non ! Oh, je ne savais pas ça ! Oh, putain ! Ah, mon dieu ! Oh, la vache ! C'est énorme, ça ! C'est complètement débile ! C'est complètement débile, ce truc ! Oh, putain ! C'est complètement débile ! Bon, bah du coup, voilà, vous saurez, vous saurez que si vous tombez en soif de sang sur la ligne de touchdown, bah, il ne marque pas, du coup. Oh, putain ! Oh, la vache, quoi ! C'est complètement con ! Oh, putain, bah, du coup, là, il va mettre de la zone de tac dessus, je pense. Ah, quoi que, il est encore à distance, hein, donc ça peut rater, hein. Bon, une petite blessure. Ok. Deux mises de paquets pour tenter un ramassage. Ça rate. Ok, très bien. Alors, du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Bah, là, il faut qu'on prenne et qu'on court. Ah, putain, on n'a pas assez de mouvement, il n'en manque qu'une casse si je fais ça, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je puisse avancer là. Donc, on va taper là. Ok. Ensuite, on va blitzer là. On va rester. Alors, si je fais une soif de sang, de toute façon, c'est la mort, donc, bon, on va se contenter de se mettre là, du coup. Si je l'avais fait tomber, j'aurais peut-être pu courir, mais... Ah, mais pourquoi ? Ah, merde. Putain, je me suis craqué, là, par contre. Ah, non, le fail, je me suis complètement emmerdé. Ah, putain, je vais être obligé de tenter des trucs complètement dégueulasses. Il faut que je fasse une passe, putain, mais... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah, oui, je suis pas dans la bonne diagonale, donc, je suis obligé de cramer une caisse pour ça. Ah, putain. Oh, là, là, je vais être obligé de tenter un truc complètement yolo. Putain, c'est n'importe quoi, ce match. C'est une passe éclair, ça ? Ouais, c'est une passe éclair, j'aurais pas mieux. Et c'est le 1, je rate cette passe-là, quoi. Putain. Bon, ok. Bah, du coup, ça... Ce match se signe la fin de cette équipe, on va perdre notre dernière vie et tomber, je pense que je... Même si j'ai l'occasion de ressusciter, je ne l'apprendrai pas, parce que ça a été vraiment la douleur, cette ligue. Le concept de la ligue est vraiment sympa, franchement. J'aime beaucoup le concept, mais... Putain, là, franchement... Non, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible de se faire laminer comme ça, quoi. Du coup, on va regarder les statistiques en speed. En plus, on fait un 1, parce que pourquoi pas... Cette équipe va de toute façon disparaître. Alors, les ramassages, lui, c'était une catastrophe, ça, on est d'accord, il a vraiment chié ses ramassages. Le reste, bon, bah, ça va. Aidé de blocage. Pas mal de crâne, quand même. Il a fait pas mal de deux au sol, mais ils ont proqué au bon moment, ces deux au sol, avec ses blocs. De notre côté, c'est kiff-kiff. Légère avantage au crâne, aussi. Et là... Les armures, ouais, bon, on avait 7 d'armure. Les réveils de chaos, qui sont dans les normes, même si ça va casser les couilles. Soif de sang, qui sont dans les normes, aussi. Les mises de paquet, ça s'est bien placé. Les regards hypnotiques, aussi. Ça, c'est plutôt cool. Ces passes, quoi. Les passes, c'était que des passes à 2+, hein. 33% sur des passes à 2+, quoi. Mais bon, voilà. Il a réussi ses... En fait, on a fait des stats équivalentes, hein. Mais une fois de plus, il a réussi ses actions critiques. Et moi, j'ai raté mes actions critiques. Donc, voilà. J'ai tiré des double 1, ce qui est toujours un échec. J'ai fait des 1 au mauvais moment. Bon, bref. On va pas refaire le match, vous l'avez vu. J'espère, en tout cas, que cette aventure sur la MST vous aura plu. Si il y a une deuxième, j'essaierai probablement de la refaire. Mais peut-être avec un autre roster. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.